Bonjour, nous voici tout retour dans la cuisine Jean Dubot pour cette fois faire un dessert. Donc j'ai choisi de vous montrer comment on pouvait faire un riz à l'impératrice avec le micro cake. Pour cela vous aurez besoin de riz déjà cuit, vous prenez le riz selon votre goût, un riz basmati si vous l'aimez parfumé, un riz surinam, c'est comme vous voulez, des rondelles de ananas au sirop, un caramel, une brioche de votre choix, ça peut être une brioche maison, ça peut être un cake qui vous reste, ça peut être la brioche du boulanger, et puis un micro cake, prenons celui-ci. Alors pour faire ce riz à l'impératrice, avant de commencer, on emporte pièce avec le micro cake, notre brioche, de manière à avoir une rondelle qui correspond exactement au diamètre du micro cake. En premier lieu, on dispose l'ananas, c'est toujours des recettes indicatives, si vous aimez la cerise confit, vous pouvez rajouter une cerise confit, vous prenez ce qui vous plaît, et vous faites des couches, vous alternez les couches entre le riz et l'ananas. Si la recette est destinée à des enfants, on intercale strictement le riz, l'ananas, si c'est pour un public d'adultes, et bien on peut préparer un petit sirop avec du rhum, un petit peu de sucre, et on se rajoute ce sirop à volonté. Là ce que j'ai rajouté, c'est simplement du caramel, pour donner un petit goût sucré, et puis une jolie couleur. On rajoute un petit peu de riz, le riz bien sûr, je le répète, il est déjà cuit, parce que ça il faut pas croire qu'avec une minute de micro-ondes, on peut cuire le riz. Voilà, on tasse bien, on rajoute un petit peu de caramel, et on positionne notre rondelle de brioche. Il n'y a plus qu'à fermer et mettre au micro-ondes une minute. Une minute plus tard, on prend le micro-cake, on sort, deux solutions comme toujours, où on démoule, où on attend que les invités soient tous là. Comme vous êtes là à regarder, je vous montre. Ce n'est pas surprenant pour le moment, forcément, puisqu'on a notre rondelle de brioche. Vous voyez là, on a un démoulage parfait.